Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live Télévision. Nous sommes le mardi 19 septembre 2023. Je vous vois sourire pendant que presque rien ne marche pas en province. Non, tout va bien. Vous êtes ici ? Oui, oui. Tout va bien ? Tout va bien. Ok, on commence par les actualités chez vous. Bon, en fait, l'actualité qui prime c'est l'enterrement des victimes, de nos pauvres citoyens qui ont succombé lors du carnage, lors de l'incident du 30 août. Oui. Ils ont été enterrés par les moyens du gouvernement. Ils ont été quand même honorés. Honorés par les gouvernements. Ils ont été honorés, même s'ils ont été assez vélits, bien sûr. Mais au moins, ils ont été enterrés avec dignité. Donc, le gouvernement a honoré, c'est ça ? Bien sûr. Les supplétifs d'YM23. Les supplétifs d'YM23 ? Mais c'est ça que le gouvernement a fait dire, on a fait suffire qu'à ça. En fait, en fait, nous n'allons pas vite, vite, dans la... Je n'ai pas encore terminé mon allocution. Le gouvernement a enterré, les gens dignement. Il a même fait un geste de petit savon aux familles victimes. Chaque famille a une enveloppe. Une enveloppe de 5 millions de francs congolais. À peine de 2 000 dollars. À peine de 2 000 dollars. Mais ce n'est pas ça qui intéresse. Parce qu'il y a eu perte de vie, de perte de vie. Mais quand même, c'est bon. C'est aussi un moyen d'abaisser, de baisser les esprits sur chauffe. L'actualité, c'est Mathieu Agomajor. Agom, il y a eu remise-reprise. Le nouveau commandant des opérations. Le gouvernement. Il y a eu remise-reprise. Bon, ok. Comme si c'est là qu'il va s'agir. Nous avons appris qu'il y a eu remise et reprise. Dieu merci. Nous le souhaitons un bon travail. Et surtout, une bonne carrière, comme il est militaire. Mais nous voudrions qu'il ne soit plus, cette fois-là, qu'il ne soit pas un problème, mais plutôt une solution à nos problèmes. Parce que, au moins, ce n'est pas du nouveau qu'il a été au nord qu'il vous. Et il revient encore au nord qu'il vous. D'accord. Et comme nous avons connu beaucoup de problèmes, nous voudrions maintenant, cette fois-là, une bonne solution. Et nous croyons que peut-être la solution viendra de ce nouveau commandant. Il faut préciser en tout cas que le chef d'état-major général a joué des F.R.B.C. en charge des opérations. Le majeur Lourdes, Aligose, a présenté en tout cas au public le nouveau gouverneur à l'intérim. Et le général majeur, peut-être Thierry Moamy, devant les publics et devant plusieurs, en tout cas, invités qui étaient là, le chef d'état-major général a joué des chargés des opérations, a appelé la population à soutenir son armée. Là, je cite les fausses armées de la RBC. Effectivement. Comment vous trouvez cela ? En fait, moi-même, je vais appeler aussi aux affaires de Goma de soutenir d'abord notre armée. Nous n'avons qu'une seule armée et nous ne devons que la soutenir pour qu'elle parvienne à la solution. Nous n'avons pas besoin de nous diviser entre nos populations et l'armée. Les F.R.D.C., les commandants, les généraux, tous les officiers que nous avons sont des officiers des F.R.D.C. Ils reviennent maintenant à nous de les accompagner dans leurs missions, mais aussi à eux d'accomplir correctement leurs missions d'armée. Parce qu'on n'est pas général seulement pour, peut-être, bousiller l'argent du gouvernement, mais plutôt pour rendre service à la nation. Nous voudrions que ces généraux, ces officiers et ces sous-officiers, et même ces s'alternes, travaillent pour la nation. Et rien que pour la nation. Ce secondaire, c'est vraiment ridicule qu'on peut apprendre qu'encore un officier a été très très aux côtés de l'ennemi. C'est triste. Alors qu'on a prêté seulement sous les drapeaux. C'est pourquoi, moi, attaque nationaliste, pour ne pas dire Mousalendo, attaque nationaliste, surtout, patriote, Je voudrais, je souhaiterais à ce que tous les officiers, tous les sous-officiers, et tous les hommes des rangs, au sein de l'armée, travaillent pour la nation congolaise et réellement prouvent à la nation congolaise qu'ils sont au service de la nation. Je voudrais que toute la population congolaise, partout qu'elle se trouve, à l'intérieur comme à l'étranger, fassent soutien à cette armée que nous avons. C'est cette même armée qui fait de nous aussi le pouvoir, la force même de la nation. N'était cette armée, la République peut ne pas exister. C'est pourquoi je souhaitais et surtout, surtout, j'ai réitéré mon engagement à cette armée et surtout, je souhaite à ce que cette armée nous amène la solution la plus rapide. Nos amis de Rouchourou, Kiwandja, Rouchourou, J'espère, Manga, partout là-bas, Bounagana, J'espère, Nyonji, partout. Les gens qui sont là ont besoin de nous et surtout de notre armée pour la libération sous l'emprise de cet ennemi, le Rwanda, qui ne fait que nous martéler la tête. Nous voudrions que nous tous, nous nous initions, nous nous coudons les coups, les coups de pourquet, nous avassions avec, dans le même rythme, afin d'arriver à l'objectif. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est sécuriser toute l'étendue de la territoire nationale et surtout bouter dehors l'ennemi. Applique surtout, moi qui suis de Goma, moi qui suis de Nyonji, de mettre définitivement fait à cette velléité rwandaise qui nous dérange chaque fois. C'est important. D'accord. Je vous plie des désirs que les militaires soient à la tête de Nyonji, vous également, de l'autre côté, à Nitori, mais la PPN est à revenir. Il y a un nouveau gouverneur qui est là, qui va jouer à l'intérêt. Est-ce qu'on peut espérer qu'avec Chéri-moi, il la donne pas chanter ? En fait, moi j'ai toujours espéré à tout le monde. Dernièrement, les gens, oh, dit, oh, tchali, c'est là, moi je me suis dit, mais c'est pauvre Congolais. Quelqu'un qui n'a même pas fait même une seule opération, il faut déjà, le prendre pour un mauvais. Mais il a été, il est d'abord nommé numéro 2 de l'armée, et il a été, il s'est assez poste par confiance de nos autorités. Voilà pourquoi, Chéri-moi, aujourd'hui, c'est à vous la confiance pour le Nord-Cribe. Moi, je voudrais que vous améniez le changement. Moi, avec toute ma famille politique, je voudrais que Chéri-moi, fasse la différence et qu'il vienne pour la solution, mais pas pour des problèmes. Pour la crise, qui serait l'homme qui a été à la base de la Chine de Bonadam et de plusieurs raisons. C'est pourquoi, dans mon introduction, moi, je me suis dit, cette fois-là, nous ne voudrions plus que le Nord-Cribe-moi soit un problème, mais plutôt une solution. Parce que, dans l'histoire, le passé, le passé de partout, le Tire-moi, le passé, à Béni, moi, j'ai levé qui à Béni, j'ai levé à Béni, là, dans le passé, dans la guerre contre les ADF, oui, après Béni, il a été à Nitori, après Turi, il a été commandement des opérations à Abunagana, Tchengere, ou partout là-bas. Après, là, c'était Yave, Yave, après Yave, Tire-moi, mais à Rune-Tour, et voilà, encore Tire-moi, il est revenu. Voilà, alors, le passé nous a appris beaucoup d'histoire. Nous ne comptons plus sur le passé, mais plutôt, nous comptons beaucoup plus sur le présent. Et mon frère, Tire-moi, mon général, venez nous faire chasser de ces ennemis qui nous équilent chaque jour. Venez nous libérer de cette emprise de l'ennemi. Venez mettre fin. L'ennemi? Oui. C'est le Rwanda. Ce qu'il y a encore... Mais le M23, alors... Le M23, c'est une fabrication rwandaise. Mais c'est le Rwanda qui est à Routchourou. C'est le Rwanda, non? Alors, Tire-moi, il venez mettre fait à cette histoire qui venait de nous arracher beaucoup de têtes d'Iran et des décennies d'Iran. Pitié, mon général, vous êtes déjà à Goma, vous n'êtes pas nouveau à Goma. Vous connaissez presque tous les quartiers de Goma. Vous connaissez toute la province. Vous avez été à Beni, tous les contrats de Beni, Loubero, Ouaricale, vous connaissez plus. Et voilà, vous revenez encore dans votre ferve. Nous allons plus compter sur vous à partir de vos actions. Pas à partir de votre nom, mais plutôt de vos actions. Nous avons besoin des actions congrètes pour nous libérer de cet ennemi, l'ennemi qui nous tue jour et nuit. Je voudrais encore plus pour se louer. Mon frère, mon général, chérie-moi, aller à Routour. Aller libérer les amis qui sont à Routour. Essayer de monter à Kanyaroutchina, aller visiter les déplacés de guerre. Les conditions de vie, c'est vraiment plus misérable. d'ailleurs, j'ai toujours cru que c'est ça, je croirais que c'est ça d'ailleurs l'affaire, les sataniques. Parce que l'affaire, c'est comme si à Kanyaroutchina, il y a l'affaire. Les gens vivent dans l'affaire. En fait, même en gomme, les gens dansent. Même en gomme, je vois les gens danser. Je vois les gens danser. J'arrive au Birek. Ici, les gens dansent. Je vois, je vois, je vois, par exemple, les Serena. Même à l'air où je vous parle, les gens sont en train de siroter, de grandes bouteilles. Alors que les calvaires sont ici à côté. Alors, mon commandant, mon général, venez sauver, venez sauver ces pauvres paysans qui souffrent à Kanyaroutchina. Rien que ça. Vraiment, une grande recommandation. Nos amis souffrent ici à côté. C'est la vente de bilan, Georges. Sous cette pluie. C'est grave. C'est la vente de bilan. C'est pourquoi je vous dis « Chérie-moi, mais aussi, c'est notre bilan. » Non, le palais nier, oui. Il vient à notre service. Et, mon cher frère Jisté, il faut chaque fois toujours essayer de réglementer votre bilan, votre règne. Ça, c'est le règne de tous les Congolais. parce que quand ça balvitie, c'est tout le monde qui en souffre. L'opposition n'est pas au pouvoir, Georges. Et l'opposition, vous savez, l'opposition, elle est ce qu'elle est. Nous connaissons les opposants que nous avons aujourd'hui. Ils sont d'abord des opposants d'opportunités, pas des opposants de carrière moins encore républicaine. Notamment. à commencer par le Fayoulu. Le Fayoulu est farceur qui refuse même les élections. Est-ce que réellement il est opposant ? On vous dit, cette fois-là, vous vous proclamez le Congolais le plus aimé. Il y a les élections. Montrez-vous que vous êtes aimé de tous les Congolais. Il dit, moi, je ne suis pas concerné. Est-ce que réellement il est opposant ? Il est moins sérieux. Il est un farceur. Ce n'est pas seulement celui-là. Je vois même Moïse Katou qui appelle les gens au boycott, je ne sais pas quoi. Alors que, bon, ok, il est Congolais, acceptant, mais de quelle qualité ? De quelle qualité, mon Dieu ? Mais je vois aussi les Bukanga Londres. Un opposant Bukanga Londres. Il s'appelle le Matata Ponyo Mapo. On lui dit restituer l'argent de Bukanga Londres. Non, non, acharnement politique. Est-ce que c'est ça l'opposition ? Moi, j'ai vécu l'opposition à l'époque d'Étienne Tissékédi. J'ai vu de grands opposants. J'ai vu parmi les opposants à l'Occulasse, je voyais Étienne Tissékédi ou à Moulumba. Je voyais les gens comme Djadé Dié Goutskar Libonde. Je voyais les gens comme Marcel Eliaou. Je voyais les gens comme Kamita toutes les offenses. Je voyais les gens comme les je voyais les types là, comment on l'appelle encore ? Les types de Tchoukou Mouanzane. Je voyais les grands opposants. Je les voyais réellement s'opposer à la politique de velléité de Momboutou. Une politique malsaine de Momboutou. Et je les voyais vraiment tenir l'opposition. Mais aujourd'hui, nos opposants, mon Dieu, ce sont des satans. Ils font l'opposition contre eux-mêmes et leurs propres citoyens. D'accord. Et bien sûr, c'est l'affaire Tchoukou Mouanzane. On sait que Tchoukou Mouanzane vient dans une situation... Dans un contexte un peu compliqué. C'est vrai que c'est très tendu, compliqué, après que le gouverneur Ndi Maé rappelait à Kijasa après la théorie du 30 août dernier. On l'a appelé parce qu'il était le gouverneur en même temps comme au mandat des opérations. Est-ce qu'avec... On peut dire que ça valait la peine vraiment qu'Ndi Maé soit changé comme gouverneur ? Mais tout d'abord, Ndi Maé n'est pas encore changé parce qu'on parle de l'interrible. C'est justement ça, je comprends. Nous devons d'abord préciser les choses. Quand vous jouez l'intérim, c'est-à-dire que vous jouez l'intérim et posséder quelqu'un d'autre. Justement. C'est pourquoi nous disons... Il y avait un enjeu qui devrait le faire. L'autre arrive. Vous savez, l'autre n'est pas d'abord militaire, il est policier. Il est policier. Vous savez, en matière d'opérations, je ne peux pas voir un policier qui peut aller aussi commander... On va directement à la gouvernance de la profession. Il y a des aspects d'ailleurs, sur moi, il y avait déjà la conclusion sur la table ronde à laquelle vous-même vous avez participé. La table ronde a émis quand même des avis par rapport à l'état de siège. Et je pense bien que si la date du 30 est arrivée, c'est certes que les chefs de l'État avaient aussi étaient en train de préparer d'autres mesures à prendre par rapport à la table ronde qui s'est tenue sur l'état de siège à Kinshasa. Pour dire que sur moi, il est encore au intérimé. Il ne peut pas directement le charger de tout parce qu'il est encore au intérimé. mais on ne l'a pas quand même nous laisser faire. Il doit aussi faire son travail comme militaire. Et je sais très bien que d'ici là, le président de la République va faire sortir une ordonnance pour la réqualification de l'état de siège. Je sais très bien que c'est dans ce prérogatif d'ici là qu'on pourra maintenant avoir les vraies autorités qui vont maintenant léguer la situation d'après l'état de siège. Je sais. Mais Thiroumame, d'abord, il joue l'intérim et il est là. Nous, nous souhaitons un bon travail. Vraiment, notre mot général, faites la différence. Le passé est passé mais aujourd'hui nous sommes les 19. Nous voudrions que les 19 du mois prochain il faut que les choses changent. Par cette actualité le président Issekeji il faut préciser qu'il est arrivé à New York en tout cas. à précision de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra à partir d'aujourd'hui jusqu'au 26. Il faut préciser que le président Issekeji va lire son discours dès mai mercredi 27 mars que ça sera en tout cas aux enviraux de 15h locales c'est-à-dire à 21h de Kinshasa donc 22h de Gomam. Mais M. Georges, quel discours, quelle qualité de discours, quel mot, quel propos que vous attendez du président Issekeji? En fait, je connais bien Félix c'est un homme de grand discours c'est un homme de bon discours et c'est un homme de prestige et de prestige c'est un homme de prestige et quand il prend le micro tout le monde est à l'écoute qu'est-ce que vous attendez ce discours sera surprenant je sais tout d'abord on peut parler du retrait de la Monisco j'attends de sa bouche dire à la Monisco à la face du monde aux Nations Unies du retrait effectif de la Monisco c'est parmi mes grandes attentes de la situation Rwanda la situation de Ruchuru nous imposée par le Rwanda sera aussi au rendez-vous je sais il ne peut pas manquer de le dire de passer ça le dire sur le micro de la Nations Unies je sais bien qu'il va nous parler aussi des problèmes des élections en RDC les élections que nous entendons d'ici le 20 décembre je sais très bien ce qu'il va se prononcer là-dessus avec beaucoup de détails et de précision et je martèle surtout sur le point des retraits de la Monisco vous savez moi avec mes petits yeux et ma petite intelligence que j'ai dans ma tête c'est très bien que aussi l'on d'accord est avec la Monisco dans l'équipe les problèmes ne cesseront jamais de se multiplier parce que qui dit Monisco dit là où il y a un problème et nous avons nous avons c'est déjà prouvé noir sur blanc que Monisco avec toutes ces organisations internationales qui nous entourent sont aussi à la base de ces problèmes que nous connaissons dans la région et ça ce n'est plus quelque chose à cacher dernièrement le gouvernement a demandé à ce que toutes les ONG puissent passer contrôle parce qu'il semblerait qu'ils sont aussi à la base de création de certains problèmes de sécurité en RDC à commencer par la grande maison c'est la Monisco Monisco vous devez partir et votre départ ne signifie pas la mort quand vous partez vous allez et vous allez vivre ailleurs pas nécessairement toujours en RDC allez vivre loin que même la RDC vous aurez toujours la vie partez à part à part ça je sais très bien qu'il y a aussi le problème de l'EAC ils pourraient aussi en parler le travail aussi de l'EAC bon heureusement j'ai appris que pendant ces trois mois il y en a qui vont se retirer parce que c'est aussi c'est aussi un programme aussi de retrait sauf les Burundais qui vont rester une information que j'ai apprise à partir de la RF le Burundais a renforcé déjà d'ailleurs il y a déjà un accord bilatéral entre la RDC et le Burundi c'est à dire les Burundais sont encore consommables mais que les Kenyans les Sud-Soudanais les Ougandais qui sont en train de piller notre départ ils doivent partir ils ont failli à la mission ils doivent partir et c'est qu'il doit aussi prouver cela aux Nations Unies là qu'il va faire ce discours demain l'EAC c'est qu'il y a peut-être cru qu'elle viendra nous aider la force de l'EAC c'est plutôt mais elle a été maintenant elle a été maintenant la force splétive DM23 force splétive DM23 viens ici la force a rouler tu sais quoi ? effectivement c'est nous rouler dans la farine on nous a rouler dans la farine c'est pourquoi les Ouzalindos sont sur terre les Ouzalindos les Ouzalindos les Ouzalindos on a neutralisé les Ouzalindos l'exécutive DM23 qui est le gouvernement on aurait hier c'est Kazadi qui a dit vous savez même même le cadavre d'un ennemi a toujours été enterré même dignément vous savez bien sûr bien sûr même un cadavre d'un ennemi c'est encore c'est une vie je ne voudrais pas que l'ennemi périsse mais plutôt qu'il change nous nous avons intérêt de changer mais plutôt que de devenir ennemi à la république c'est tout l'idée merci mesdames c'est monsieur nous avons regardé j'ose m'envoie de téléphone nous sommes à contact au plus 243 9 79 27 31 68 merci mesdames et messieurs nous avons regardé pour faire un de vous aimer mercredi je sais que les discussions sont attendues par tout le monde on reviendra pour un vox pop donc avec les combattants merci beaucoup bye bye c'est moi qui vous remercie